Allez, allez, la famille, la famille, installez-vous bien, installez-vous bien, prenez des tabourets, venez vous asseoir, car Amiralda Kamano est encore là, je suis là, je vais vous parler de deux points, deux points seulement, ce que je vais parler aujourd'hui, parce que trop c'est trop, trop c'est trop dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité, la vérité, si nous devons aller de l'avant, et merci mon cher Sambouketa, c'est comme ça, la VS, on ne peut rien contre la VS, on ne peut rien, alors merci, donc je dis qu'il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays, je ferai peut-être un bonus, un bonus sur le Shizé du jour, mais là, ce que j'aimerais vous dire, je suis vraiment dessus, 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 du comportement de certains de nos frères, certains des Guinéans, mais nous allons commencer par le premier point, je vais vous parler de Fonique Mengé, le nouveau coordinateur du FNDC, je veux commencer par là, et pour ça, installez-vous bien, soyez la bienvenue, Amiral Dac est là, et excusez-moi, puisque j'avais déjà annoncé sur ma page que je serai en direct à 15 heures, malheureusement, je viens à peine de rentrer du champ, je me suis précipité, parce que j'avais un énorme travail à faire aujourd'hui, j'ai décidé de venir pour que je parle avec vous, très bientôt, très bientôt, Amadou Samagallo, très bientôt, je dois venir, parce que ce qui commence là, j'ai déjà pris rendez-vous, et donc je dois venir, très bientôt, très bientôt, vous le saurez quand je serai là-bas, alors, parlons de notre maison commune, FNDC, FNDC, comme j'aime toujours le dire, le seul mouvement crédible en République de Guinée, le seul mouvement qui a lancé une bataille farouche contre le troisième mandat de M. Alpha Condé, avant d'aller aux deux chisées du jour, j'aimerais d'abord vous faire une précision, parce que certains se posent la question, pourquoi jusque-là, nous continuons à parler du FNDC ? Beaucoup sont en train de se poser la question, que pourquoi jusque-là, nous parlons du FNDC ? Et que, pourtant, qu'il n'y a plus de constitution de 2010, qu'il n'y a plus de constitution ou chiffon de constitution, je ne sais, chiffon de 2020, mais pourquoi le FNDC ne peut pas disparaître et qu'on continue jusque-là à parler du FNDC ? Je veux aujourd'hui, pour vous, les militants, afin que vous puissiez répondre à cette question convenablement à cette question, à toute personne qui aimerait vous dissuader, qui aimerait amuser la galerie avec vous pour essayer de salir votre noble combat. La réponse, pourquoi aujourd'hui, nous continuons à parler du FNDC ? Je vous donne la définition du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. C'est ça, le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. La fois dernière, j'avais évoqué ce problème, mais jusque-là, ça continue, à chaque fois que nous publions. Ce qui veut dire, aujourd'hui, le FNDC n'avait pas été fondé ou créé pour une cause limitée. C'est-à-dire, on n'a jamais écrit dans le statut du FNDC ou dans les règlements intérieurs du FNDC que le FNDC est un mouvement qui est créé pour lutter contre le troisième mandat d'Alpha Conde ou lutter pour défendre la Constitution de 2010. Point barre que c'était ça. Non, il n'y a jamais eu ça. Ça n'existe pas dans le règlement intérieur du FNDC. Ça n'existe pas dans le statut du FNDC pour dire que FNDC de 2010, c'est-à-dire Front National pour la Défense de la Constitution de 2010. Ça n'existe pas. Dites ça à vos détracteurs qui sont en train de vous mettre ce pion. À chaque fois que vous voulez vous exprimer, on vous dit, mais la Constitution de 2010 n'est plus là. C'est dissous par le CNRD. La Constitution de Alpha Conde est dissous. Elle est dissous d'aussi. Donc, pourquoi vous continuez à parler du FNDC ? Dites-le tout simplement que le FNDC n'est pas créé sur une base de défendre la Constitution de 2010. Mais le FNDC est créé pour défendre les valeurs démocratiques de la République de Guinée, les principes démocratiques. Et qui parle du principe démocratique va te parler du plié de la démocratie qui est la Constitution. C'est ça. Qui parle de la bonne marche de la démocratie te parlera du plié de la démocratie qui est la Constitution. Donc, le FNDC s'est fait, s'est créé pour défendre la Constitution. Et quelle est cette Constitution ? Toute Constitution émanant du peuple, c'est cette Constitution que le FNDC défend. Quand on te parle de Constitution, ce n'est pas le livre que tu vois devant toi. Mais c'est l'ensemble des lois qui font, qui rentrent dans le fonctionnement d'un État. C'est ce qu'on appelle la Constitution. L'ensemble des lois qui fait fonctionner légalement un État dans une démocratie. C'est ce qu'on appelle la Constitution. Et le FNDC est là pour défendre ça. Dans cette défense, vous allez voir que quiconque parle de droits des femmes, tu parles de la Constitution. Quiconque parle de droits des enfants, tu parles de la Constitution. Quiconque parle de l'égalité, tu parles de la Constitution. Quiconque parle de la violence faite aux femmes, tu parles de la Constitution. Tu parles de tout ce qui est bon pour la légalité et le respect humain de la démocratie. C'est ce qu'on appelle la Constitution. Mais le FNDC n'est pas créé pour dire que nous défendons le mot Constitution 2010. Ce n'est pas ça. Je vous ai pleinement donné l'autre jour un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'exception où nous sommes dans un moment de désordre. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans une période de désordre, dans un temps de désordre. Nous voulons quitter le désordre pour faire un retour vers l'ordre constitutionnel. Et qui parle du retour à l'ordre constitutionnel, tu parles de la Constitution. Et sur ce, il y a eu la création, il y a eu, pardon, l'élaboration d'une charte de la transition. Bien vrai que cette charte n'est pas aujourd'hui légale. Je l'ai dit l'autre jour que la charte actuellement que le CNRD a élaborée n'est pas une charte légale. Parce que ce n'est pas une charte votée par le peuple. Ce n'est pas une charte émanant du peuple. C'est une charte constituée en quatre murs entre certains individus que nous ne connaissons pas leur nom en République de Guinée. Ils nous ont soumis leurs feuilles de route, leurs chartes. Mais pour avoir la légitimité de cette charte, ils ont organisé un dialogue, une vaste concertation avec les forces vives de la nation et tous les composants de cette République. À la sortie de cette concertation, partis politiques, sociétés civiles, syndicats, je ne sais pas, les femmes ou quoi, tous ont approuvé la charte en disant, nous sommes d'accord avec la charte de la transition. À cela, la charte devient légitime, mais non légale. Parce que la légalité vient du peuple. Seul le peuple peut légaliser une constitution ou une charte en République de Guinée. Elle devrait être soumise pour approbation auprès du peuple. Mais cela n'a pas été fait. C'est pour cela que la charte de CNRD est légitime par la participation et par l'acceptation de la majorité de ce changement. Parce qu'on a toujours voulu que le pays, qu'il y ait changement dans le pays, on a toujours demandé qu'il y ait coup d'État, on a demandé qu'il y ait changement, on a demandé le renversement d'Alpha Condé. C'est en cela que la charte devient légitime, mais elle n'est pas légale. Il faut le reconnaître. C'est la même chose avec le CNT. Les conseillers du CNT seront légitimes, mais ils ne seront jamais légals, parce qu'ils ne sont pas élus par le peuple. Ils sont nommés par un président, par sa conviction, par sa feuille de route. Il les a nommés pour accomplir le travail de sa transition. C'est pour cela que les conseillers du Conseil National de la Transition ne sont pas légals. Ils peuvent être légitimes si nous sommes d'accord à la mise en place du CNT. Si le peuple est d'accord à la mise en place du CNT, ils deviennent légitimes. Ils vont travailler pour le CNRD. Ils vont travailler pour le peuple, mais ils n'ont pas été élus par le peuple. Il faut que ce soit d'abord bien clair dans la tête des gens. C'est ce que les gens oublient dans ce pays. Quand tu les parles, tous ceux qu'ils connaissent, hoa hoa, mais ils ne veulent pas la vérité. À cela, dites, j'ai dit, le FNDC se donne alors le pouvoir et le devoir de défendre même cette charte qui est légitime mais qui n'est pas légale. Il va défendre parce que dans la charte, il va y avoir l'élaboration, par exemple, de la durée de la transition qui va être un point intangible. La non-réprésentation de tous les membres du CNRD et ceux qui sont du gouvernement, de la transition aux élections présidentielles, locales et législatives dans ce pays. La non-participation de ces personnes-là. Deuxième point. Ce qui veut dire, le FNDC aura le droit à veiller sur ça. La durée de la transition, lorsque c'est donné deux ans, trois ans, un an, six mois, lorsque ceci est donné, le FNDC se fera le devoir de noter dans son agenda CNRD dit être prêt à faire une transition de deux mois, une transition de six mois, une transition de trois ans ou autre. On le mentionne. Le FNDC a déjà, à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya a déjà fait un engagement solennel devant tout le peuple où il a prêté serment. C'est déjà noté par le FNDC. On a pris hâte. Son serment dit qu'il ne se portera jamais candidat à la sortie de cette transition, ni lui, ni les membres du CNRD, ni ceux qui sont dans ce gouvernement, ne se porteront candidat aux différentes élections. Ça fait d'abord un autre point qui est déjà que le FNDC a pris hâte, que nous regardons. Ceci dit, le CNT va se réunir. Ils vont travailler. Ceux qui vont en découdre, ce qu'ils vont ressortir pour le bien-être du peuple, nous noterons aussi ça dans notre agenda. Nous prendrons acte de ce qu'ils vont annoncer. Et c'est sur cette base que le FNDC va encore défendre le peuple. Parce qu'au cas où, je dis bien, au cas où, il arriverait à ce que le CNRD trahit sa parole, trahit à son engagement, le FNDC aura le plein droit de rappeler le CNRD à l'ordre. De les rappeler à l'ordre. C'est ça, l'objectif du FNDC. Nous sommes les défenseurs de la démocratie. Nous sommes une armée de la Constitution. Nous défendons la démocratie. Et tant que vie, les lois d'une nation, vivra aussi le FNDC. Rien ne peut dissoudre le FNDC. Personne ne peut dissoudre le FNDC. Mettez ça dans vos têtes. Le FNDC, c'est un état d'esprit. C'est pour cela que le FNDC n'a jamais cherché à avoir un statut. C'est pour vous dire que c'est un état d'esprit. On ne cherche pas un statut pour dire que demain, on va t'enlever le statut ou l'agrément de la création de ton mouvement. Non. Nous, c'est l'état d'esprit. Tout le peuple souverain de Guinée, digne, qui veut être soldat de la démocratie, soldat de la défense du pays, s'est fait appeler FNDC. FNDC. C'est ça. Donc, pour vous dire que le FNDC, c'est à vie et à mort. Le FNDC, c'est pour toujours. Nous serons là. Alors, pour ce fait, dites à tous vos détracteurs qu'on n'était pas là pour défendre la constitution de 2010, mais on défendait la constitution, c'est parce que c'est celle de 2010 qui était en vigueur. C'est pour cela qu'on était obligé de défendre le point intangible de cette constitution qui est la falsification, la limitation du nombre de mandats en son article 27. On a défendu cela. Parce que c'est l'article 27 de la constitution de 2010 qui a été violé par M. Alpha Konde. on a dit il faut le respecter et aujourd'hui Tabar Kala on se réjouit parce que ça a été respecté. Il n'y aura jamais de troisième mandat en République des Guinées. Là, c'est fini. Ce problème est fini. Alors, Fonique Mengé, nouveau coordinateur du FNDC, je vois beaucoup de frustrations, beaucoup de cris de cœur, beaucoup de mécontentement par rapport à ce choix de Fonique Mengé à la tête du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. J'ai senti, j'ai été appelé plusieurs fois, j'ai été appelé par des coordinateurs de certaines villes dont je peux vous citer beaucoup. cela m'interpelle à faire un direct pour vous dire en face parce qu'aujourd'hui vous serez nombreux à m'écouter et à croire à ce que je vais vous dire ou ne pas me croire. Mais ce que je vais vous parler de Fonique Mengé, je n'ai jamais l'habitude où je n'ai jamais menti dans ce pays à quelqu'un pour lui faire plaire. Je vous ai jamais, depuis que vous m'avez connu, dans ce combat, je n'ai jamais pris position aux côtés du mensonge. Je suis toujours avec la vérité. Dans la frustration que je suis aujourd'hui en train de voir sur les réseaux sociaux contre la Fonique Mengé pour sa place à être coordinateur, nouveau coordinateur, je vous dis honnêtement, vous avez raison de vous énerver. Vous avez raison de dire tout ce que vous pouvez de crier comme de vous mettre en colère contre Fonique Mengé. Vous avez raison. je n'aime pas mentir à quelqu'un. Vous avez raison. Parce que si vous n'aimez pas Fonique Mengé, aucun de vous n'allait se frustrer. Si vous n'aimez pas réellement ce que faisait Fonique Mengé, aucun de vous n'allait se énerver. Si vous n'avez pas tenu d'importance à Fonique Mengé, personne n'allait se frustrer dans ce pays, c'est parce que vous l'aimez. C'est parce que vous tenez à ce monsieur-là. Il a été un exemple de ce jeune qui s'est battu corps et âme pour sauver la dignité humaine, pour sauver la dignité de la nation. Il serait dommage de voir à un tournant d'un moment de la vie que cette personne déçoit certains de ses militants. Je suis d'accord avec vous. Il serait énervant de voir que je parle bien, je dis bien, c'est le choix. Toutes les personnes qui m'ont appelé, c'est le choix. Je vous dis bien, ce n'est pas un problème de base, ce n'est pas un problème associé tel. Ils disent le choix. Je vais venir dans les détails tout à l'heure. Tu vas comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas associé les bases à cette élection de Fonique Mengé, quiconque te dit parce que les antennes n'ont pas été associées, ceci n'ont pas ça, c'est un faux débat. Mais c'est le choix de Fonique Mengé qui les fait mal. Moi, toutes les personnes qui m'ont appelé, je n'aime pas aller de gauche à droite. La démagogie, je ne suis pas dedans. Toutes les personnes qui m'ont appelé ont appelé par rapport au choix. Et ce choix est venu, c'est-à-dire cette frustration du choix est venue de Fonique lui-même que je vais m'expliquer tout à l'heure. Fonique, c'est un combattant. Fonique, c'est un exemple de jeune qui se bat et qui se sacrifie pour toute, qui s'est sacrifié pour toute la République. Vous comprenez ? Fonique, que je connais, n'est jamais lâche, n'est jamais hypocrite, n'est jamais démagogue. C'est un homme honnête, correct, qui s'est toujours battu. Maintenant, s'il y a des gens qui sont en train de dire que, comme je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, certaines antennes falsifient l'entête pour publier au nom des antennes pour dire que nous n'avons pas été associés au choix de Fonique et Minguin, nous nous dissocions de la coordination nationale. Ça, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. La plénière, aucune coordination à l'époque, je vous explique. Aucune coordination, aucune antenne à l'époque n'avait été associée à la nomination d'Abdou Rahman Sano. Aucune coordination ou comment je vais le dire, aucune antenne, aucun coordinateur d'une antenne de l'intérieur, de l'Amérique, de l'Europe ou autre n'avait été associé au choix d'Abdou Rahman Sano à la tête du FNDC pour être coordinateur. Mais bien, c'est les membres de la coordination qui ont organisé un plénière pour le nommer à la tête. Il est dans l'art. La nomination de Fonique Mengé est dans l'art du FNDC. Nous avons été contactés pour nous dire qu'il va y avoir une plénière au siège du FNDC pour y avoir un rémaniement dans le FNDC. Ça, c'est des droits ça, ça doit se faire à la coordination. La nomination de certains coordinateurs à l'intérieur, vous allez me donner raison tout à l'heure, les certains coordinateurs de l'intérieur, des antennes de l'intérieur, qui va me dire que c'est pour la nomination d'un coordinateur d'un coordinateur à l'intérieur. C'est toutes les antennes à République de Guinée plus la coordination qui a donné son aval pour que quelqu'un soit coordinateur dans une préfecture. non. C'est les jeunes de cette préfecture qui ont l'esprit du FNDC qui se sont retrouvés entre eux et ils ont nommé, ils ont choisi qui peut être leur coordinateur. Ils ont envoyé la liste, le nom à la coordination nationale et la coordination valide. Tu deviens le coordinateur de l'antenne Matoto, de l'antenne Kaloum, de l'antenne Ratoma, de l'antenne Kisidougou, Gekedou, Masanta, Kankanzé, Rekoré et autres. C'est comme ça ça s'est fait. Même moi, personnellement pour l'antenne de Kisidougou, c'est moi j'ai choisi le coordinateur de Kisidougou avec tous les membres quand on a organisé notre plénière, c'est moi j'ai organisé cette plénière pour choisir le coordinateur. Et c'est là trouvé à l'époque. C'est que je ne savais pas parce que quand je suis sorti de la prison, j'ai vu que le FNDC était inactif à Kisidougou, j'ai remanié le bureau du FNDC sans que la coordination nationale ne participe dedans mais dans la validation ils ont participé. Ça trouvait Fonike Mengue avait déjà passé à Kisidougou pour l'installation des coordinateurs. Dans toute la forêt c'est Fonike qui s'est déplacé pour installer tous les coordinateurs à l'époque. Je ne l'avais pas vu. J'étais là dans ce combat mais je n'avais pas vu. C'est maintenant quand moi je suis venu on m'a montré les photos que Fonike était là. Et qui était nommé en ce temps ? C'était un conseiller de l'UFDG en ce temps à Kisidougou qui était nommé. C'est un frère à moi un conseiller de l'UFDG. Je suis venu j'ai dit non. Bien vrai que je suis d'accord avec le président de l'UFDG c'est mon ami mais ce n'est pas un conseiller de l'UFDG qui va être un coordinateur du FNDC. Aucun membre d'un parti politique ne sera coordinateur du FNDC à Kisidougou. Ça va être un membre de la société civile. Et c'est moi j'ai montré le membre de la société civile. Maintenant j'ai dit ils peuvent être entourés des membres des partis politiques dans d'autres commissions mais le coordinateur sera dans la société civile. C'est ce qui s'est fait. Et j'ai envoyé la liste à la coordination nationale. Ils ont validé la liste. C'est comme ça ça s'est fait. Mais je suis dessus que quelqu'un brandit sur les réseaux sociaux que la plénière organisée par la coordination ils n'ont pas été associés ils sont pas contre ils sont contre qu'ils sont contre le choix de Fonique Mengé là je tombe de nuit. Je tombe de nuit. Saviez-vous le saviez-vous que même moi ce jour-là je ne savais pas qu'ils se tenaient c'était ce jour-là parce que j'avais carrément oublié qu'ils se tenaient la plénière au FNDC j'étais dans mon champ j'étais dans mon champ c'est au retour je vois mon téléphone qui sonne j'étais en train de conduire je vois l'appel de qui Fonique Mengé qui m'appelle il m'a dit camarade je dis oui nous avons terminé avec la plénière et je t'informe que tous m'ont donné leur soutien et le choix est tombé sur moi je suis le nouveau coordinateur du FNDC je dis waouh waouh je dis aujourd'hui mon vœu s'est réalisé aujourd'hui le vœu des Guinéens s'est réalisé le vœu de l'ensemble des Guinéens s'est réalisé je dis durant toutes ces années à l'unanimité tous les jeunes voulaient que ce soit toi à la tête du FNDC et non Abdoulaman Sano il m'a dit ah bon je dis oui je dis c'est ça parce que Fonique Mengé a pris l'intérim que quelqu'un me dit encore quand Fonique Mengé a pris l'intérim lorsque les Sano et autres ont été coffrés par Alpha Condé que quelqu'un me dit que c'est les antennes de l'intérieur tous réunis qui ont décidé que Fonique Mengé soit l'intérim que quelqu'un me le dit est-ce que c'est ce qui s'est fait est-ce qu'on avait besoin de demander aux gens on veut l'intérim puisque l'autre là est en prison on a essayé d'aller rapidement avec la chose parce qu'on n'avait pas le temps c'est ce qu'on a dit mais si je vous ai donné raison si j'ai donné raison à ceux qui sont frustrés contre Fonique Mengé je vous explique la raison et la raison est simple depuis le 5 septembre après la sortie de Fonique Mengé de la prison Fonique Mengé a pris un autre manteau le manteau de son mouvement d'origine qui est le seculturisme qui est le seculturisme donc dès qu'il a pris qu'il s'est mis avec ce manteau de seculturisme Fonique Mengé a vexé la majeure partie de ce qui était dans le FNDC je peux en témoigner de nombreux messages que j'ai reçus dans ma boîte de nombre de nombreuses personnes avec qui j'ai échangé par rapport à cette sortie de Fonique Mengé avec le manteau du seculturisme pourtant ce que j'ai toujours dit aux gens aussi Fonique était seculturiste quand il est venu au FNDC il avait cette valeur en lui où il défendait son mouvement parce que les jeunes chacun essayait de s'identifier à quelqu'un dans la sous-région auquel les gens peuvent rapidement reconnaître la personne la personnalité donc le fait que Fonique Mengé s'est affiché avec son mouvement seculturisme a baissé ce code de popularité de Fonique Mengé pour tous ceux qui remarquent pour tous ceux qui me suivent depuis là je suis venu sur la page de Fonique Mengé dès qu'il a publié seculturisme je suis j'ai été la première personne à venir lui dire attention Fonique attention tu risques de faire de faire mal à certains dans ce pays je l'ai dit je l'ai écrit partez sur sa première publication vous allez voir ma réponse il a même dit aux gens qu'il m'a remercié que nous pouvons être du même camp et ne pas avoir des mêmes points de vue c'est ce qu'on appelle la démocratie je suis venu lui dire Fonique fait très attention vous allez comprendre que quand je donne conseil ce qui fait mal tu ne peux pas le prendre mais quand ça arrive tu vas le prendre tu vas comprendre par après j'ai dit attention vouloir satisfaire tous les Guinéens à la fois tu risques de tout perdre dans ce pays chacun prend une position de défense mais la bonne position pour être aux côtés du peuple le peuple qui veut vraiment l'avancée de la Guinée le peuple qui veut vraiment le développement de la Guinée et l'unité de la Guinée soit aux côtés de ceci ne fait rien pour plaire à quelqu'un dans ce pays je l'ai dit qu'avec le mouvement seculturisme ils vont te lancer un piège le piège c'est quoi avec ceux dont tu étais ceux qui t'ont porté sur les mains ceux qui t'ont donné confiance ceux qui t'ont brandi partout et qui ont porté ton nom ton image partout ils vont te mettre en mal avec ceci et dès qu'ils vont se rassurer que tu es en mal avec ceci ils vont se retourner contre toi pour te combattre en ce moment tu n'auras plus de soutien la preuve est la palpable la présidence du CNT Fonike Meng pouvait être le président du CNT je vous dis bien Fonike Meng pouvait être le président du CNT c'est une instance qui défend le peuple mais le CNT est dans son petit jeu de mettre les gens en mal pour mieux s'installer si tu es populaire on te rend d'abord on te décrédibilise auprès de ceux qui ont confiance en toi après on te ridiculise et c'est ce qui a été fait c'est ce qui a été fait à Fonike je t'ai contre qu'il soit ministre dans ce pays je t'ai contre qu'il soit directeur dans ce pays je t'ai contre qu'il soit préfet quelque part dans ce pays mais je t'ai pour qu'il soit président du CNT parce que là c'est la défense du peuple même les journalistes de espace FM ont soutenu la candidature de Fonike Menga pour être au CNT mais on lui donne carte blanche de se salir auprès de Séculem on lui donne l'organisation du centenaire de Sécoutouré qui va encore faire mal à certaines personnes dans ce pays parce que on était là chacun était en train de se battre pour voir la lumière la justice à la république de Guinée au lieu de donner des honneurs à celui qui a causé du mal à la Guinée même s'il a fait du bien à la Guinée mais du moment où le mal est plus élevé que le bien qu'il a fait dans ce pays il fallait aller d'abord avec la justice il fallait défendre ce bas peuple pour aller vers la justice c'est ce que j'ai rappelé à mon camarade Fonike Menga je lui ai dit fais attention ils peuvent se retourner contre toi après avoir lui donné l'organisation officielle du centenaire de se couturer de par sa propre volonté mais on l'autorise il invite la personnalité jusqu'à ce qu'il invite quelqu'un qui moi m'a fait très mal dans mon coeur un Fonike Menga que je connais et les membres qui étaient là ils prennent la parole pour dire les traites à bas les traites à bas je ne pouvais plus rien dire j'étais dépassé qui Alucène Menga peut appeler dans ce pays traite le parent de qui Alucène Menga peut appeler dans ce pays traite qui il n'y a plus traite qu'Alucène Menga qui a passé qui a fait ce transmet politique il est avec Paul aujourd'hui il traite ce dernier il se retourne vers Pierre il se retourne encore avec l'autre il n'y avait plus traite que ce monsieur mais à partir de là ce discours de Alucène Menga a vexé des millions de guinéens je le rappelle aujourd'hui à mon camarade Fonike la frustration des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux est partie de là est partie de là mais ce n'est pas parce que les 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 n'ont pas été associées que c'est pour cela ils sont contre la nomination de Fonike Menga c'est faux c'est parti du mouvement psychotourisme parce que parce que du jour au lendemain c'est ce que les gens réprochaient Fonike Menga va encore vous rappeler qu'Amiral Dac Kamano m'a toujours conseillé de ça et j'ai transféré les gens puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer en contact avec certains membres avec certains membres du FNDC venaient me parler ils vont témoigner ici combien de personnes j'ai transféré leur message à Fonike Menga pour que Fonike puisse entendre le cru du coeur des gens finalement il a compris il a fait une déclaration sur sa page en demandant pardon aux gens qu'il a compris et qu'il ne va jamais décevoir les gens ce qu'il a fait il était dans l'optique d'unir les Guinéens sauf que Fonike a oublié que le cas de Kamboaru le cas des victimes de la première république est plus grand que nous jeunes c'est un problème d'état seul à l'état guinéen de décréter aujourd'hui un deuil national pour reconnaître que ces gens là sont des guinéens qui sont morts c'est en cela la justice sociale elle est faite sans ça aucun guinéen ne pourra faire ça de son combat et avoir un résultat positif ça ne marchera pas le cas des victimes de la première république dépasse nous les jeunes mais c'est aussi notre problème on peut se donner le devoir d'interpeller les nouvelles autorités d'interpeller nos autorités à prendre mesure à unir les guinéens à travers un décret un deuil national décrété sur toute l'étendue du territoire au nom de tous ceux qui sont morts par la première république il faut le reconnaître de la même manière qu'on est en train de reconnaître les bienfaits de Secouture ces morts là on doit aussi reconnaître leurs bienfaits on doit reconnaître que c'était des citoyens guinéens qui sont morts tués banalement par un sanguinaire il fallait le reconnaître comme ça si Secouture a été bon président Secouture a aussi été un sanguinaire il faut le reconnaître parce que des gens sont morts ce n'est pas un, deux, trois, quatre mais des millions ou des milliers de morts il faut le dire c'est ce qui était normal donc quand j'ai vu encore la même chose j'ai vu qu'il se donne le devoir d'aller demander pardon au nom avec le mouvement Secouture d'aller demander pardon aux victimes de la première république je suis d'accord je suis d'accord mais ce pardon est un pardon sincère mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire ce pardon là qui soit réalisé c'est Kampouni qui va faire cela de son combat pour interpeller l'autorité en leur disant aidez-nous aidez-nous à demander pardon à ces victimes non Fonike n'est pas n'est pas vendu Alfa Mamadou je te dis Fonike n'est pas vendu mais il a été mal conseillé il n'est pas vendu il a été le jeune le plus résistant de ce combat dont son coordinateur Abdou Rahman Sanon a trahi n'a jamais communiqué sur son arrestation n'est jamais sorti dans la rue pour demander la libération de Fonike Fonike n'est pas vendu mais la vérité il faut qu'on se dit c'est avec ce mouvement secouturisme Fonike a perdu sa crédibilité auprès de milliers de militants du FNDC alors ceci fait que les gens sont en colère ils se disent est-ce que Fonike a la tête du FNDC Fonike ne va pas trahir le combat pour s'aligner derrière ceux qui ont fait la dictature dans ce pays tu te bats contre un dictateur qui a été Alpha Condé en même temps tu fais des éloge d'un autre dictateur c'est ce que les gens se sont posé la question si tu t'es battu contre la dictature d'Alpha Condé tu devrais être aussi capable de reconnaître qu'il y a eu un dictateur même si la dictature elle a été quelque part positive à l'époque qu'on appelait la révolution mais la révolution du passé c'était la dictature il fallait rester de gré ou de force il fallait être c'est-à-dire de la révolution si tu n'es pas avec eux on te tue soit tu es avec la révolution ou la révolution te tue et ça c'est la dictature donc sur ce point j'aimerais vous dire que si Fonike Mengé a accepté en tant que sécouturéiste aller en prison en tant que sécouturéiste laisser sa famille pour des mois en prison en tant que sécouturéiste il a défendu les causes du FNDC mes amis croyez-moi sur tout ce qui me chère que Fonike Mengé ne va pas trahir la lutte du FNDC croyez-moi que Fonike Mengé ne trahirait pas la lutte du FNDC c'est quelqu'un qui est honnête si aujourd'hui je peux moi mettre ma tête donner ma tête à couper la confiance que je porte à Fonike Mengé je ne vous ai jamais dessus dans ce pays je peux donner ma tête à couper j'ai confiance à ce jeune parce que la confiance s'élève d'abord dans le respect que quelqu'un a pour toi et vous voyez Fonike il est social il est respectueux il est 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 dynamique qu'est-ce qui lui manque qu'est-ce qui lui manque pour tenir ce FNDC qu'est-ce qui lui manque rien et c'était notre souhait c'est notre souhait le plus ardent on le veut à la tête du FNDC c'est ce que je vous dis si aujourd'hui ça arrive à tout bon si je vous dis sans vous mentir si Fonike Mengé voulait trahir ce peuple là pour avoir un poste Fonike Mengé a été Dumouya a proposé plusieurs fois les postes à Fonike Mengé dans ce pays je vous le dis c'est moi je le dis si c'est pas vrai que Dumouya vient de mentir Fonike a préféré le peuple il a préféré le peuple qu'à ses postes c'est pourquoi je vous dis ne doutez pas de sa personne ne doutez pas de sa moralité ne doutez pas parce que là où on était on était venu dans une situation où chacun était en train de faire tout ce qu'il veut dans ce pays et pour ces changements on voulait utiliser certains contre autres et c'est ce qui a fait aujourd'hui mal Dumouya le CNRD je vais aller lui donne ce privilège de se salir et après on prend un dans ça on le nomme comme président du CNT qui a manifesté qui a manifesté c'est pour vous dire que pour celui dont les gens pouvaient manifester ils se croient déjà être trahis par cette personne c'est pour cela ils n'ont pas pu personne a manifesté pour dire non on ne veut pas dans ça c'est Dumouya on veut non mon cher qui dit que Fonique Meng devrait accepter pour aller et contribuer pour travailler pour la nation non c'est parce que tu ne connais pas ce qui doit venir tu n'es pas en train de voir ce qui doit venir nous on connait déjà ce qui va venir pour ce pays et on a besoin des gens qui peuvent encore continuer à tenir ce combat pour nous un Fonique Meng que je connais s'en va aujourd'hui au gouvernement de cette transition c'est encore fermer la bouche à beaucoup de milliers de jeunes il faut me dire alors que moi aussi je vais aller travailler il faut me dire si tu veux savoir ce qui doit venir par respect prends ton temps analyse la situation sociopolitique de ce pays analyse tout ce qui est derrière mais tu me dis gouvernement tu ne me parles pas de CNT tu as parlé ici de gouvernement je t'ai dit que je suis pour pour qu'il aille au CNT mais il a été trahi pour aller au CNT parce que tout simplement on lui a mis en mal avec ceux qui le soutiennent il a essayé de décevoir ceux qui le soutiennent et par après ils l'ont mis de côté qui va demander à ce qu'il faut qu'il soit président du CNT et qu'on ne veut pas de danser qui Fatou j'attends que tu m'envoies ton climatiseur des Etats-Unis Fatou Niel j'attends que tu m'envoies c'est parce que j'ai une colère c'est cette colère là qui me montre lorsque toi tu pleurais et que tes larmes sortaient il n'y avait pas de climatiseur pour sécher tes larmes hein Fatou ne t'en fais pas voilà donc continuons excusez-moi c'était une parenthèse entre Fatou Niel et moi voilà on continue donc ce que je vais vous dire il faut niquer il faut avoir confiance totalement si tu peux il faut rire Fatou c'est un problème donc il faut avoir confiance à Fonique et Minguin le CNRD bien vrai qu'on a applaudi pour eux pour leur acte mais ne pensez pas que ils vont faire ce que nous voulons tranquillement comme ça c'est que les gens veulent qu'ils soient ceux qui étaient avec Alpha Condé ou ceux qui étaient avec autres c'est pas leur problème ils sont en train de voir ce qui les arrange c'est ce qu'ils font c'est pas ce qui arrange le peuple qu'ils font mais ce qui les arrange c'est ce qu'ils font c'est sur cette base cette base faut niquer s'il n'est pas à la tête du CNT moi je suis content qu'il soit à la tête du FNDC parce que le combat continue nous serons là on va continuer jusqu'à la victoire finale maintenant je vais vous parler de qui Abdurahman Sano une sortie irresponsable une communication irresponsable d'Abdurahman Sano attendez je vais faire plaisir à l'autre là qui me demande climatiser mais bon ça marche c'est bon non voilà je dis bien une communication irresponsable de Abdurahman Sano l'ex-coordinateur du FNDC aujourd'hui j'ai très mal très mal au coeur quand j'ai appris quand j'ai écouté le mot que Abdurahman Sano a dit que Abdurahman Sano qui a accepté avec le FNDC lancer une lutte contre Alpha Condé qui savait pertinemment que Alpha Condé était en train de bien faire pour ce pays il lance une guerre inutile contre Alpha Condé c'est décevant c'est décevant que Abdurahman Sano savait pertinemment que Alpha Condé était bien il a laissé les jeunes aller mourir dans la rue Dieu rend ça à Abdurahman Sano Dieu ce que Abdurahman Sano vient de faire là les jeunes qui sont couchés à Bambéto qui sont couchés à Zéro-Corée qui sont couchés un peu partout en République de Guinée et que Abdurahman Sano vient de trahir aujourd'hui leur mémoire rend ça à Abdurahman Sano un milliard de fois rend lui ça s'il savait que le sanguinaire Alpha Condé qui a tué ces jeunes était bien et était en train de bien faire pour ce pays il n'allait pas nous dire que Alpha est un tyran le mot est sorti de sa bouche pour la première fois c'est lui qui a qualifié Alpha Condé de tyran il y a plusieurs attributions qu'il a donné à Alpha Condé dans ses discours je tombe de nuit je tombe de nuit je tombe de nuit Abdurahman Sano vient faire des éloges à Alpha Condé pour dire que il a beaucoup fait pour ce pays ce que je connais de beaucoup fait pour ce pays d'Alpha Condé il a beaucoup tué dans ce pays il a beaucoup tué dans ce pays je peux être d'accord il a beaucoup emprisonné les Guinéens je peux être d'accord il a beaucoup rendu les Guinéens pauvres je peux être d'accord mais des éloges à Alpha Condé là c'est incroyable c'est incroyable que Dieu rend ça à Abdurahman Sano 10 000 fois cette trahison 10 000 fois Abdurahman Sano tu as trahi le peuple mais je peux te dire encore ce que tu es en train de faire tu veux seulement nous montrer que sans toi le FNDC ne peut pas exister c'est que vous vous n'êtes pas en train de comprendre c'est un petit jeu d'Abdurahman Sano tu veux nous montrer que sans toi le FNDC ne peut pas vivre parce que longtemps on a demandé ton départ longtemps on a demandé ton départ je vais te rappeler la division que tu as tu as tu as mis dans le FNDC aujourd'hui prenez des tabourets asseyez vous vous allez m'écouter Abdurahman Sano est le seul qui a divisé le FNDC il est le seul qui a divisé le FNDC on n'a pas voulu parler de ça parce qu'on avait en face un démon à l'époque qui est Alpha Condé on ne voulait pas se désunir mais Abdurahman Sano était vraiment un diviseur un catalyseur dans le FNDC je vous donne la preuve Abdurahman Sano a divisé le FNDC Belgique j'étais le pion focal que les antennes de l'Occident tournaient appelées pour échanger avec la coordination c'est moi ceux qui sont en Belgique ceux qui sont en Espagne ceux qui sont en Angleterre ceux qui sont en France venez témoigner dites-les que c'était moi j'étais dans le dossier Abdurahman Sano quand le FNDC les membres du FNDC Belgique se sont réunis pour élire leur coordinateur Abdurahman Sano a dit net il va mettre lui celui qu'il veut et c'était une de ses connaissances pourtant je vous ai dit que chaque antenne devrait élire lui-même son coordinateur la coordination nationale valide mais en Belgique les gens se réunissent ils nomment leur coordinateur ils envoient la liste plusieurs fois à Abdurahman Sano Abdurahman Sano prend cette liste il jette à la poubelle parce qu'il le met dans l'armoire sans faire preuve il signe un autre il nomme quelqu'un pour diviser les gens du FNDC pendant que ceux qui étaient sur le terrain c'est eux qui ont choisi leurs membres leurs coordinateurs du FNDC il l'a fait pour Belgique il l'a fait pour l'Allemagne j'étais aussi au coeur de ça parce qu'on m'a appelé c'est à l'époque je vais aujourd'hui vous dire que si Amiral Dac Kamano à l'époque a été connu par beaucoup de diaspo c'était grâce à qui il s'appelle Karim Diop c'est un jeune Guinéan qui vit en Belgique qui s'appelle Karim Diop c'est lui qui m'a contacté pour la première fois il m'a donné les noms de tous ceux qui sont avec le mouvement FNDC en Europe où j'ai fait une chanson à l'époque mourir en héros que de vivre en zéro vous avez écouté cette chanson où j'ai cité le nom de toutes ces personnes-là en ce temps j'ai fait la connaissance du beau du président monsieur Kaba qui était le coordinateur du FNDC Allemagne il a eu des soucis avec la coordination à l'époque qui était là-bas avec les membres où il y avait des tensions à mon humble avis le coordinateur qui est Abdoulou Manzano devrait jouer à l'apaisement en ce temps mais il a enflammé entre les membres du FNDC Allemagne il les a mis dos à dos les membres du FNDC Belgique il les a mis dos à dos les membres du FNDC Angleterre il les a mis dos à dos Karim Diop qui a fait de moi que j'ai été connu par toutes ces personnes-là en Europe demandez à Karim Diop c'est à l'époque où Moudji Tabah Bari était le coordinateur c'est par la frustration d'Abdoulou Manzano ils m'ont interpellé plusieurs fois il y a un monsieur qu'on appelle laissez-moi mais il y avait Moudji Tabah Bari il y avait l'autre qu'on appelle Suleyman Diallo je pense bien Suleyman Diallo dans la plateforme je vais vous dire tellement j'ai défendu Abdou Manzano un jour je me suis attaqué à une Guinéenne qui vit aux Etats-Unis je pense bien qu'on appelle Aminata Diallo elle est juriste constitutionnaliste de profession ces jours-là cette dame a voulu me faire comprendre le jeu qu'Abdoulou Manzano est en train de faire entre les membres du FNDC même ceux de l'Amérique parce que à New York il y avait FNDC aux Etats-Unis mais celui qui était le coordinateur vivait à Boston qui est Suleyman Kondé et que ceux de New York voulaient avoir leur coordinateur que Suleyman Kondé soit le coordinateur de Boston Abdou Manzano a encore dit que ça ne se fait pas pourtant c'était une façon d'élargir parce qu'à New York c'est là que se trouvent les instances décisionnelles des Etats-Unis on a voulu porter notre voix là-bas pour que les gens manifestent devant la Maison Blanche qui a détruit ce projet c'est encore Abdou Manzano je vais vous le dire c'est encore Abdou Manzano dans son dans son arrogance il a il a détruit ça dans son arrogance merci excusez-moi Washington excusez-moi c'était Washington merci Rasfred c'était à Washington c'est Abdou Manzano qui a encore détruit ça demandez toutes les antennes de l'Europe celui qui a été le gros problème pour eux c'était Abdou Manzano qui était le gros problème pour eux Abdou Manzano avait même mis main sur certains membres de la coordination ils ne pouvaient plus parler ils étaient obligés de défendre Abdou Manzano mais par contre Abdou Manzano était dans l'élan de nous vendre à Alpha Condé je vais vous donner encore une preuve je vais vous détailler tout sur ce monsieur je me suis tué à l'époque parce que je ne voulais pas vraiment qu'on se divise mais ce monsieur était purement dangereux pour le FNDC je vais vous le dire lorsque vous avez entendu un moment il y a eu un collectif revendicatif un revendicatif qui s'est créé à l'époque où vous avez vu il y avait Béla-Bas dedans il y avait Moudji Taba Kau Lopé Mamadi Onivogi et autres ils étaient dedans où ils m'ont contacté par après ils m'ont envoyé de l'argent pour prendre des coordinateurs ici et aller à Conakry on va aller manifester et demander le départ d'Abdou Manzano ça faisait partie des prérogatives de ce collectif sauf par après même Béla lui-même il a fini par comprendre parce que quand on s'est retourné dans la plateforme il a dit qu'il a été trahi il y avait des manœuvres de certains derrière je vais vous dire la frustration dont Abdou Manzano a donné à FNDC Belgique a donné naissance à d'autres mouvements en Belgique dont vous avez vu ici qui a été piloté par la troisième dynamique à l'époque ou ce mouvement que vous entendez actuellement le mouvement de la transition vous avez entendu parler de ce mouvement où le président sortait beaucoup sur TV5 un monsieur avec un couple afro que j'ignore son nom un peu à l'époque leur objectif c'était de faire l'ex-premier ministre Komara le candidat idéal pour affronter Alpha Kondé dans les urnes à l'époque c'était la mission dès que je suis ça j'ai dit que il faut que vous changez la donne ici l'objectif c'est quoi ceux qui sont en train pour ceux dont je suis en train de parler ils détiennent toutes les preuves en main qu'ils m'ont montré toutes les lettres qu'ils ont envoyées à la coordination pour répondre que Abdurrahman Sano a fait Sorel Keta merci beaucoup mon frère c'est bien de lui Sorel Keta merci beaucoup donc c'est pour vous dire il y a eu certaines choses au niveau des politiques je ne vais pas aller là-bas sinon au niveau des politiques je fus encore la première personne à montrer le top d'Alpha Kondé dans le FNDC qui était un président d'un parti politique les gens ces jours-là les gens sont venus dans ma boîte pour me dire Amiral tu as commencé à accuser trop tôt il fallait attendre que le monsieur pose les actes j'ai dit que c'est un top d'Alpha Kondé c'est un président d'un parti politique il était dans le FNDC finalement ils m'ont donné raison le jour où il a craqué à la porte ils m'ont donné raison j'ai dit qu'il faut être fou dans ce pays pour croire à quelqu'un qui se bat contre Alpha Kondé et qui a ses biens en République de Guinée qui gagne de l'argent en République de Guinée qui gagne tout en République de Guinée et qu'Alpha Kondé ne la rate jamais j'ai dit vous croyez en ça vous croyez au combat d'une telle personne la personne a tout en République de Guinée tout ce qui lui donne de l'argent est mis en République de Guinée il se bat contre Alpha Kondé et il n'est pas arrêté par Alpha Kondé et vous vous croyez à la personne j'ai dit mais non je ne sais pas comment vous vous analysez les choses j'ai dit arrêtez le monsieur la sainte-toppe d'Alpha Kondé et tranquillement c'est le monsieur qui présidait les séances du FNDC c'est le monsieur qui accueillait les séances du FNDC après la nuit c'est le compte rendu à monsieur Alpha Kondé c'est ce que le FNDC prévoit contre toi oui je l'ai dit allez sur ma page allez sur mon compte personnel pardon regardez la date du 10 décembre 10 décembre 2019 si je n'oublie pas 10 décembre 2019 j'ai donné le nom de ce candidat mais puisque je ne suis pas là en train de parler des politiciens ici je suis en train de parler de l'autre vous allez retrouver son nom là-bas j'ai dit que il est impossible que quelqu'un qui a ses biens en Guinée qui gagne son argent en Guinée qui fait tout en Guinée et lui il se bat contre Alpha Kondé et Alpha Kondé ne l'arrête jamais et que vous croyez à son combat j'ai dit c'est faux c'est un top d'Alpha Kondé on m'a dit qu'amiral tu es en train d'exagérer et vous allez croire en une chose le candidat en question parce que j'ai dit il a été le seul candidat qui n'a pas accepté de me recevoir dans son bureau j'ai été chez Sidiah il m'a reçu j'ai été chez celui il m'a reçu j'ai été chez beaucoup de candidats il m'a reçu mais quand je suis venu chez lui vous savez ce qu'il m'a fait on lui dit qu'amiral Dak Kamano est là il veut te rencontrer il dit qui est Dak on lui dit l'auteur du l'hymne du FNDC il dit ah ok il dit dites lui de m'attendre à la réception je suis resté à l'attendre à la réception le monsieur je passe 30 minutes en train de l'attendre il sait déjà ce que j'ai dit sur lui il sait déjà il a appris par les échos les gens l'ont filé ça après 30 minutes le monsieur fait quoi il sort par une autre porte il dévie carrément là où j'étais assis il prend la voiture il s'en va là où j'étais assis j'ai pété le plomb j'ai appelé ceux qui sont chez lui avec qui il travaille dans son parti avec qui nous sommes dans le FNDC je les ai dit dites à votre président que je ne suis pas son machin à qui il peut banaliser ou il peut utiliser et lui laisser dans sa réception et puis partir mais je dis je ne suis pas surpris parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas me regarder en face parce qu'il sait que je connais beaucoup de choses sur lui il sait que je connais qu'il a le top d'Alpha Conde j'ai dit ça je suis sorti ces gens l'ont dit tu l'as vu avec Alpha j'ai dit attendez de grâce j'ai besoin d'aller chercher de le voir avec Alpha ou quoi et pour ça demander la division du FNDC est venue où au choix d'un candidat unique ceux qui étaient du parti des partis politiques comme on dit FNDC politique ils ont dit ceux qui étaient là-bas il fallait choisir un candidat unique influenceur qu'Alpha Conde avait peur il fallait le choisir et que toute la Guinée se mette derrière lui FNDC coordination des quatre régions naturelles le peuple tout tous s'unit derrière la personne contre Alpha Conde le monsieur a compris qu'il n'est pas populaire le monsieur a compris que l'option pouvait faire partir Alpha Conde le monsieur a compris que c'était la fin du régime Conde qui allait s'annoncer et qu'est-ce qu'il a fait il a craqué à la porte il est sorti il dit sans Alpha ou lui lui il partira aux élections c'est-à-dire c'est-à-dire il s'est choisi déjà candidat pour aller au lieu de s'aligner derrière un autre candidat il a préféré partir vous pouvez comprendre voilà là où est venue la division politique du FNDC ce qui était la politique du FNDC sinon il était bel et bien dit qu'on devrait aussi aller même dans les unes contre Alpha si Abdurrahman Sano vient oser dire des mensonges pour dire que c'est la participation de l'UFDG c'est-à-dire aux élections du 18 octobre qui a légitimé ou qui a validé le troisième mandat il a menti c'est un menteur c'est un menteur il n'a qu'à me dire entre celle où dans un diallo entre UFDG et Pades qui a été le premier à aller aux élections à se déclarer pour aller aux élections il n'a qu'à nous dire ça que Abdurrahman Sano ose le dire il n'a qu'à dire entre Ousmane Kaba et celle où dans un diallo qui a été le premier à dire que je pars aux élections entre entre maître Kabel et celle où dans un diallo et Ousmane Kaba qui encore a été le premier à dire que je pars aux élections alors pourquoi il va venir nous mentir pour dire que c'est la participation de l'UFDG aux élections du 18 octobre qui a validé le troisième mandat de monsieur Alpha Condé ça c'est des mensonges il est dans l'élan de salir le monsieur parce que tout simplement le monsieur a compris en lui qu'il était en train de cacher des choses il était en train de manœuvrer pour Alpha Condé tout le monde a compris ça de lui tout le monde a compris ça c'est quoi la raison dites moi c'est quoi la raison quand un membre de la société civile demande de l'aide au parti politique de le soutenir dans son combat la raison en contrepartie c'est quoi que tu les accompagnes aussi aux élections les partis politiques ont accepté d'accompagner le FNDC à retour ils vont gagner quoi que le FNDC les accompagne aux élections mais à cause d'Abdou Rahman Sano le FNDC a trahi les partis politiques ils n'ont pas accompagné les partis politiques aux élections c'est encore une décision d'Abdou Rahman Sano sinon on avait ces trois bases la lutte citoyenne la lutte diplomatique et la lutte politique on devrait mener pour atteindre pour faire tomber Alpha Condé c'était les trois luttes on a mené la lutte citoyenne avec des manifestations à plusieurs reprises où il y a eu beaucoup de morts on s'est dit d'aller avec la lutte la lutte diplomatique on a utilisé la CDAO l'Union Européenne beaucoup d'institutions internationales on a utilisé la lutte avec celles-ci mais imaginez ce qui est plus mauvais pendant que ceux qui ont combattu à ses côtés en tant que coordinateur qui l'ont aidé l'ingratitude de Sano qui ont aidé Sano à lui rendre populaire en Guinée avec la marche les politiques font une élection et les politiques ont décrié en disant que l'élection a été truquée celui qui a gagné est là il faut le soutenir Sano s'en va dire aux institutions internationales que les élections du 18 octobre se sont bien passées oh là là quelle ingratitude dites-moi quelle ingratitude il a dit que l'élection s'est bien passée c'est pas moi j'ai inventé c'est sorti de ta bouche vous avez écouté l'autre jour il a dit que les élections du 18 octobre se sont tenues dans un contexte légal vrai ou faux il a dit c'est de l'ingratitude à haut niveau Sano a fait comme ça je pensais que s'il ne veut pas aller aux élections il avait le plein droit ce n'est pas l'accord d'Alpha Condé qui était à son coup il avait le plein droit de dire aux institutions internationales nous FNDC nous ne reconnaissons pas ces élections parce qu'il n'a pas été il fallait le dire comme ça nous FNDC on ne reconnait pas ces élections on ne te demande pas de dire que je soutiens Célu on ne te demande pas de dire que je soutiens Alpha ou je soutiens Maître Cabela ou bien Ousmane Kaba et autres qui étaient dans le FNDC si tu ne pouvais pas les soutenir il fallait tout simplement dire FNDC ne reconnait pas ces élections c'était tout ce qu'on voulait de toi pour que la communauté internationale sache réellement que ces élections sont fausses mais que Abdurrahman Sano qui s'est battu contre Alpha Konde entre lui et celui qui a légalisé lui qu'on a demandé pour dire à la communauté internationale si les élections le troisième mandat est légal ou pas il a dit que les élections du 18 octobre sont légales entre Sano et ceux qui ont été Ousmane Kaba Céludalen Diallo entre lui et Cécile qui a légalisé le troisième mandat c'est bien Abdurrahman Sano qui a légalisé le troisième mandat c'est bien Abdurrahman Sano qui a légalisé le troisième mandat c'est pas moi je l'accuse ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'accuse il l'a dit de sa propre bouche que la communauté internationale lui a demandé alors ce qui veut dire la communauté internationale voulait savoir réellement est-ce que le FNDC est pour pour ses élections est-ce que le FNDC soutient ses élections est-ce que le FNDC valide ses élections et Sano vous dit qu'il a répondu clairement à cette communauté internationale que les élections du 18 octobre se sont passées sur une base légale ce qui veut dire il n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu d'âme il n'y a pas eu de tuerie il n'y a rien eu ça s'est passé dans le contexte démocratique c'est ce qu'il a dit quel méchant c'était Sano quel méchant c'était Abdurrahman Sano quelle trahison Abdurrahman Sano on a fait la prison on a fait la prison j'ai entendu certains me dire tu es en train d'exagérer sur Sano comment Sano qui a fait la prison comment Sano la paix s'est retournée contre lui-même mon cher les gens sont rentrés en prison dans ce combat ils sont rentrés lion ils sont sortis moutons et Alpha Kondé les a rendus en bouillon il les a mangés je vous dis il y en a dans ce combat qui sont rentrés en prison lion ils sont sortis moutons et Alpha les a préparés en bouillon pour les manger donc il serait aujourd'hui très difficile pour dire que on doit croire à quelqu'un parce que tout simplement il a été emprisonné par Alpha Kondé il y a des gens qui sont partis en prison par leur volonté d'aller espionner ceux qui sont en prison il y a des gens qui sont partis en prison par leur volonté pour aller espionner ceux qui sont en prison pour Alpha Kondé alors vous allez nous dire quoi il a fait la prison pour qui il a fait pour lui-même il vous montre la preuve il vous montre la preuve il fait des éloges pour Alpha Kondé il fallait être parmi ceux-ci quand on arrête tout le monde qu'on dit même lui aussi même tel a été arrêté tel a été arrêté c'est des top c'est des pions il est rentré nous avons mené combien de manifestations avec Fonique Mengé on a mené des manifestations pour demander leur libération ils ont été libérés parce que on était fiers on était dignes on était sincères dans la manifestation que nous on a organisée derrière Abdoulhaman Sano avec Fonique Mengé on a organisé pour leur libération ils ont été libérés c'est à leur sortie nous avons chanté ensemble nous avons dansé ensemble sur l'esplanade du palais du peuple mais nous quand on a été arrêté regardez Abdoulhaman Sano si une fois sur sa page Abdoulhaman Sano a publié libéré Amiral Dakkamanou il n'a pas fait à part j'étais en prison au même moment avec Fonique Mengé pardon à part Sekou Kundounou Ibrahim Diallo Sekou Yaya les autres Billo Abdoulhaman tous ceux-ci-là ont publié libéré Amiral Dakkamanou Sano l'a fait Fonique Mengé était en prison combien de manifestations Abdoulhaman Sano a organisé combien de fois il est sorti dans la rue même seul si le peuple ne l'écoutait pas même seul pour demander la libération de Fonique Mengé il a fait il a fait après vous allez nous dire qu'il était là il s'est battu pour le FNDC non c'était l'oeil garant d'Alpha Kwandé sur le combat du FNDC il n'a pas fait dites-moi dites-moi s'il a manifesté personne ne va me dire qu'il a vu Abdoulhaman Sano manifester on a tué des gens le 18 octobre quelle a été la déclaration d'Abdoulhaman Sano dites-moi ce qu'il a déclaré ce jour dites-moi après on va nous dire qu'il faut se taire il faut dire ceci non il savait pertinemment que Fonique Mengé si il était là depuis ce temps si Fonique Mengé était à la tête du FNDC je vous jure je vous jure qu'Alpha Kwandé allait tomber par le FNDC sans vous mentir je vous jure si c'était avec Fonique Mengé Alpha Kwandé allait tomber on avait pris l'élan la proposition de manifester d'un point A à un point B je vais vous dire aujourd'hui c'est ma proposition ça nous a fait l'arrogance là-dessus c'était ma proposition demander à tous les leaders politiques je les ai envoyés le plan je dis que on ne peut pas donner dire au peuple de manifester chacun dans son quartier de manifester contre le troisième mandat je dis que ça ne peut pas se faire je dis que ça ne peut pas se faire je dis la bonne manière de faire une revendication collective est de quitter d'un point A à un point B et le point B vous savez ce que j'ai choisi j'ai demandé à ceux que nous quittons le point A où on va se rencontrer si le point A est au niveau de la Tanerie pour se rendre au palais du peuple parce que ce palais est la représentativité du peuple c'est ce palais où tous les problèmes du peuple se décident parce que c'est là où se trouve l'Assemblée Nationale et que nous venons devant le palais à partir de là-bas qu'on ne quitte pas qu'on reste là-bas si on doit faire une semaine qu'on reste là-bas on mange là-bas on fait tout là-bas on installe tout là-bas jusqu'à ce que Alpha Kwandé se prononce pour dire que je ne serai pas candidat pour un troisième mandat c'est Amiral Dacamano qui a fait ça j'ai donné encore cela mais demander dévier ça pour envoyer à l'esplanade du stade du 28 septembre ça m'a mis en colère j'ai dit que le stade du 28 septembre le nom là a déjà beaucoup beaucoup de victimes le nom là a beaucoup de victimes dans ce pays évitons là-bas le stade du 28 septembre n'est pas un lieu du peuple ce n'est pas un lieu revendicatif du peuple il faut aller au palais du peuple c'est là-bas le peuple doit s'exprimer devant les députés je l'ai dit mais rien 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 mais il faut voir le peu que nous avons fait avec Founi Kémeng a donné fruit on les a tous libérés lui il n'a jamais pu libérer dites moi quel est le prisonnier que Founi Kémeng a libéré en Guinée dites moi il n'a pas fait et c'est Abdurrahman qui va venir nous faire des éloges d'Alfa Konde après que des gens sont déjà décédés après que des jeunes sont déjà couchés dans les prisons dans les cimitiés leurs parents vont nous prendre de quoi ils vont nous considérer de quoi je suis dessus dessus vraiment dessus en un mot ce que je peux vous dire Abdurrahman Sano doit je ne sais pas même s'il demande pardon aux Guinéens Dieu lui va le sanctionner la mémoire de ces victimes là vont lui suivre lui Dieu va le sanctionner dans ce pays écrivez mettez ça c'est moi je vous dis Dieu va sanctionner Abdurrahman Sano donc ce que je vais vous dire mes frères que personne ne vous dit que c'est parce que la coordination dans sa plénière n'a pas associé les antennes de l'intérieur c'est pour cela ils sont contre la nomination de Fonique c'est faux ils m'ont toujours interpellé en me disant que c'est parce que tout simplement Fonique s'est lancé actif avec le mouvement secouturisme et aujourd'hui il a perdu la confiance de certains sur ce moi je vous demande pardon au nom de Fonique au nom de la lutte que nous avons menée ensemble au nom de nos victimes au nom de la dignité guinéenne de la dignité humaine pardonnez ce qu'il a fait essayez de voir le sacrifice que Fonique Mengue aussi a posé pour nous essayez de lui voir pour ce qu'il va être demain essayez de lui voir de ce qu'il veut poser parce que c'est quelqu'un qui est honnête c'est quelqu'un qui est digne c'est un jeune qui se bat pour la Guinée je ne le dis pas par éloge je ne le dis pas c'est connaissant la personne je suis en train de vous parler je connais Fonique donc en un mot excusez pardonnez si Dieu le veut je serai encore à ses côtés je viendrai je lui ai promis soutien je lui ai promis conseil jusqu'à ce qu'il mène la mission qu'on lui a donnée à bonne échéance croyez-moi il ne va pas vous trahir croyez-moi il ne va pas trahir la Guinée croyez-moi il ne trahira pas ce combat Fonique est digne tout humain peut commettre des erreurs mais si c'est des erreurs qui peuvent être corrigées vraiment il va les corriger et ces erreurs sont corrigeables pardonnez-le pardonnez on va aller de l'avant continuons ce combat continuons ce combat pardon c'est tout ce que j'avais à vous dire merci beaucoup voilà c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je pense bien que dans les jours à venir je vais demander à toutes ces coordinations aussi qui sont de l'étranger ils vont se prononcer concernant la division que Sano a mis entre ces coordinateurs vous allez voir ce que je vous dis si je mens ou pas parce que même à l'intérieur nous on sait avec qui on est chansé merci beaucoup Amiral Dac Camano pour vous allez Sous-titrage Société Radio-Canada